Julia, à présent, elle va nous parler d'une oeuvre dont on a déjà vu des images d'antès les matins. Il semblerait que ça continue à faire polémique. Oui, cette oeuvre, c'est celle-ci. Regardez, c'est ce site internet avec ce drapeau. Depuis le 16 octobre dernier, le drapeau est exposé à Nantes, au sommet de la tour du lieu unique. Sur ce drapeau, une inscription en noir et blanc, « He will not divide us », il ne nous divisera pas. Ce message est en réalité un mot d'ordre anti-Trump lancé en janvier 2017 lors de l'investiture de Donald Trump par l'acteur Chia Leboeuf. On en avait énormément entendu parler. L'oeuvre a été saccagée, vandalisée, quelles que soient les villes où elle a été installée. Lorsqu'elle est arrivée à Nantes, il y a quelques jours, l'acteur a posté cette photo sur son compte Twitter. On en parle beaucoup parce qu'en France, et notamment à Nantes, on est assez content de pouvoir accueillir cette oeuvre. Sauf qu'il y a seulement quelques jours, c'est passé ça en plein milieu de la nuit. Regardez, un drone a attaqué le drapeau, a tenté de l'enflammer. Bon, il a chuté, il a fini écrasé sur le sol, ça c'est la bonne nouvelle. Donc le projet a été vandalisé à Nantes. Et il est censé rester jusqu'à la fin du mandat de Trump à Nantes. Voilà ce qui s'est passé cette semaine. Je rappelle qu'elle a été vandalisée systématiquement dans chaque endroit où elle a été, New York, Liverpool, Albuquerque, à chaque fois par des extrémistes de droite qui sont très mobilisés sur la toile. Et une fois de plus, il a résisté. Et une fois de plus, il a résisté, exactement. Merci beaucoup, Julien.